Il est l'heure d'accueillir nos invités ce soir, ce sont Virginie Lemoyne et Yves Pignot. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de cette pièce, comme en 14, de Dany Laurent. Vous la jouez, en tout cas pour vous, Virginie Lemoyne, au théâtre de La Bruyère. Une pièce, comme en 14, on s'en doute, ça parle de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, mais avec cette fois-ci un angle un peu différent. Vous pouvez nous expliquer, Yves Pignot ? Oui, ça se passe pendant la guerre, à la fin de la guerre, en 1916, près du front. Mais ça parle surtout de la vie. La guerre, c'est la guerre, la guerre c'est le drame, la guerre c'est tout ce qu'on sait, mais c'est aussi la vie qui reste aussi derrière. Et c'est les femmes, souvent, qui l'ont soutenue, cette vie. Oui, parce que quand on pense à la guerre de 14-18, on pense souvent aux tranchées, aux hommes qui se battent et les soldats qui vivent parfois des événements. Noël notamment, je crois que ça se passe d'ailleurs à Noël, mais du côté des femmes. Ça se passe à Noël, ça se passe dans un hôpital, ce sont des femmes, des infirmières, certaines sont des bénévoles, il n'y avait plus beaucoup de monde, enfin bon, elles tiennent ça à bout de bras. Et elles parlent de la vie, elles parlent d'elle, elles s'occupent des soldats qui sont derrière, on ne les voit jamais, bien sûr, dans la pièce. Mais elles rient, elles s'amusent, elles passent des moments, il faut aussi avoir des soupapes comme ça, et donc c'est de la pièce. La pièce, c'est surtout ça, c'est la vie, d'abord la vie. En quoi c'est si important pour vous de reprendre un texte qui met en avant les femmes, le rôle des femmes pendant cette guerre ? Je crois que c'est important parce que d'abord, on n'en parle pas souvent. Et puis les femmes, ce n'étaient pas seulement des infirmières à ce moment-là. Les infirmières, les soldats les appelaient les anges blancs. Ils les ont appelées comme ça, parce que non seulement elles avaient un rôle d'infirmière, mais elles aussi avaient un rôle de femme. C'est-à-dire les seules femmes qu'ils voyaient à ce moment-là, qu'ils pouvaient voir à ce moment-là. Et elles étaient belles, pour les soldats, elles étaient la femme. Et puis elles n'ont pas fait que ça, les femmes. Elles ont conduit des camions, elles sont allées dans les usines. Elles ont remplacé la main-d'œuvre. Elles ont fait aussi la culture, elles ont cultivé dans les champs, elles ont fait les travaux d'hommes. Et justement, une femme en en a une sur le plateau, Virginie Le Man, vous jouez l'une d'entre elles sur scène. Tout d'abord, pourquoi avoir accepté ce rôle particulier, et puis ce thème particulier aussi ? J'ai eu la grande chance qu'Yves Pignot me contacte pour jouer Adrienne. Lorsque j'ai lu la pièce, je la trouvais magnifiquement écrite. Elle a été montée, je n'avais pas pu la voir, avec un grand, grand, grand succès il y a quelques années. Il y a 15 ans. Oui, il y a 15 ans. Et puis moi, je trouve que les rôles étaient magnifiques. Je me suis dit, comme à chaque fois qu'on me propose quelque chose, comment je vais pouvoir aborder ça ? Yves m'a permis de me glisser tout doucement dans ce rôle, qui est une femme d'un milieu... Bonjour, elle est aristocrate. Oui, c'est vraiment une aristocrate avec des codes bien précis, un sens du devoir. Et la pièce raconte ça aussi. C'est une femme qui est très endolorie parce qu'on se tient. Elle a perdu son mari, son fils aîné qu'elle adore va être amputé. Elle aime beaucoup aussi son second fils qui est, comment le définir, particulier, un peu autiste. Elle est fatiguée de ça. Il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne. Et toute la pièce, en fait, c'est une lutte contre elle-même. Et puis en même temps, elle est confrontée à d'autres femmes, d'autres milieux, d'autres idées, d'autres modes de vie. Et elle fait tout un chemin, cette femme, tout un chemin, finalement. L'histoire d'Adrienne dit qu'on peut se dire à la fin de la pièce qu'elle trouve quelque chose, elle trouve un apaisement où elle n'aurait, je pense, jamais pensé le trouver. Il y a vraiment, c'est aussi des histoires de rencontres et puis de chocs de culture et d'idées. Et quel est le climat, du coup, de la pièce ? Parce qu'on imagine que c'est plutôt tendu, c'est la guerre. On arrive quand même à rigoler ? On rit beaucoup, oui. Ça alterne entre le rire et les larmes. C'est là où la pièce est très bien écrite, très bien construite aussi. Parce qu'on ne reste jamais sur un drame. Le drame est tout de suite... On se souvient du drame qui vient de se passer, mais on a une soupape de rire, on a une soupape de respiration. Pourquoi ? Parce que, Virginie vient de le dire, les femmes qui sont là ne se seront peut-être jamais rencontrées. Enfin, parce qu'on a Marguerite, qui est jouée par Marie-Vincent, qui est l'infirmière-chef et qui est du monde paysan et qui a des répartis, voilà, dans une sincérité absolue, des fois qui sont des répartis incroyables. Donc on rit beaucoup à ces répartis. Bon, c'est normal. Il y a une bénévole qui est Suzy, qui elle vient du monde ouvrier et qui représente aussi le pacifisme, c'est-à-dire le militantisme. Donc déjà, cette confrontation entre la paysannerie qui accepte que la guerre soit la guerre, et comme elle le dit, on ne parle pas de paix en temps de guerre. Bon. Et l'autre, bien sûr, combat cette idée-là. Et donc, elles ont des affrontements. Et des fois, c'est des affrontements qui tournent aussi, je veux dire, à la rigolade. Et puis, il y a aussi une autre jeune fille qui est là, un fiancé au front et qui vient de la bourgeoisie, qui est là aussi pour aider bénévoles aussi dans cet hôpital. Voilà. Et ces femmes-là se rencontrent. Et forcément, leur différence de culture s'entrechoque. Ça crée des scènes plutôt. Bien sûr. Forcément, ça. Voilà. Et puis, elles en ont besoin. Elles en ont besoin. Elles jouent. Elles jouent. Elles rient. Elles organisent. Elles boivent. Elles mangent. On fait un réveillon. On fait un réveillon. On se fait des cadeaux. C'est Noël. Donc, forcément, je veux dire, on va quand même passer Noël. Avec les moyens du bord. Adrienne leur a apporté ce qu'elles pouvaient. Je veux dire, avec un poulet, avec un petit peu de foie gras. Et un mot peut-être du texte. Est-ce qu'Adrienne, elle a existé dans la vraie vie ? Parce qu'on se doute que c'est inspiré de faits réels, puisque la guerre a existé. Est-ce qu'il y a plus de véracité dans cette pièce ? Elles ont forcément existé. Ces quatre femmes ont forcément existé. Alors, c'était il y a 100 ans. On a fêté d'ailleurs l'armistice. Il y a quelques... Il y a ce temps, en novembre, évidemment. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui peuvent s'identifier quand elles vont voir cette pièce ? Bien sûr. Et notamment, il y a une résonance par rapport au militantisme qui est très, très forte. Je veux dire, le pacifisme, en ce moment, je veux dire, il y a une résonance évidente. Et notamment, de l'engagement des femmes. Il y a des répliques terribles dans cette pièce. On apprend que la jeune bourgeoise va avoir des soucis parce qu'elle est enceinte. Et donc, elle est obligée de se débrouiller parce que, naturellement, une jeune fille enceinte, c'est ce qu'on appelait la fille mère à l'époque. Et donc, Suzy, la militante, dit « De toute façon, elle va se débrouiller. Elle a fait des études. Elle va travailler. » Et Marguerite répond, à ce moment-là, « Mais Suzy, vous êtes une révolutionnaire dangereuse. » Ah ben oui. Voilà. Et Virginie, comment on se met dans le rôle d'une personne comme ça qui, on l'imagine... On imagine mal, aujourd'hui, hommes comme femmes, je pense, se mettre dans cette situation-là. Même si, à l'époque, c'était déjà la der-de-der. Ça n'a pas été. Ça existe absolument toujours. Ça existe toujours des femmes qui sont dans le devoir absolu. Des femmes à qui on conseille de se marier avec le jeune médecin parce qu'eux... Si, si, ça existe toujours. Et puis, aussi, chez les hommes aussi. Les hommes aussi, parfois, sont construits avec une éducation qui leur impose, leur inflige comme ça un sens des devoirs. Ça existe toujours. Je pense que ce que dénonce aussi beaucoup la pièce, c'est ce qui est très touchant, c'est qu'on n'écoutait pas les femmes à l'époque, qu'on ne les écoutait pas. Mon fils va se faire amputer, mais si on avait écouté les infirmières et écouté sa mère, il ne se serait pas fait amputer, mais on ne les a pas écoutées. C'est ça qui est terrible. Et moi, je me... D'abord, j'ai essayé de retracer le parcours de mon personnage. J'ai essayé de comprendre qu'elle avait été sa vie et je lui ai toujours donné raison. Donner raison d'être fatiguée, d'être au bout de tout, de comprendre où était sa souffrance. Les gens, il n'y a pas de... Dans la vie, et donc sur scène, il n'y a pas d'âme immaculée qui affronte des âmes noires. C'est simplement l'humanité. Voilà. Donc, il faut comprendre le parcours de son personnage, ses souffrances. Et je me suis beaucoup inspirée de ma tante, qui a une histoire très douloureuse et que j'ai toujours vue comme ça. Qui a vécu la guerre de... Oui, elle a vécu les deux guerres et puis elle n'a pas été mariée tout à fait à l'homme... Qu'elle aimait. Mais non, parce que... Quand il a demandé sa main, eh bien, son futur beau-père a dit oui, mais pas celle-là, la sœur. Ah, d'accord. Et il avait besoin absolument d'argent. C'était un aristocrate désargenté et il a accepté. Donc, je vous prie de croire que pour ma tante, ça a été un petit peu compliqué. Et j'ai toujours vu ma tante arriver... Ah oui, oui, moi, je... Et d'ailleurs, mon frère est venu, il la reconnaît tout de suite. J'ai toujours vu ma tante arriver comme ça, mais qui contonnait un chagrin terrible comme ça. Et puis, vous vous rendez compte, entre les deux sœurs et entre elle et son beau-frère, ce que les relations... C'est terrible. Oui, mais ça existe encore, certainement encore aujourd'hui. Et puis dans plein de pays, surtout. Oui, bien sûr. En France, encore plus dans d'autres pays. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut jamais perdre de vue de ça. Ça, c'est clair. Absolument. En tant que metteur en scène, est-ce qu'on arrive facilement à mettre en scène, justement, la guerre, l'atmosphère comme ça de cette Première Guerre mondiale sans montrer les champs de bataille et puis ces soldats, justement, qui sont au front ? Comment on fait pour faire ressentir cette atmosphère-là ? D'abord, on a un décor sonore. On entend des bombardements. On entend des choses comme ça dans la pièce. On sait que la guerre n'est pas loin. La guerre, elle, s'en parle tout le temps. Elle est sans arrêt présente dans leur langage, dans leur tête. Donc, ça, ce n'est pas difficile. Moi, ma préoccupation, c'était surtout, je veux dire, de montrer à quel point ce huis clos, c'est un huis clos, et à quel point ces femmes étaient obligées, obligées de travailler. Il n'y a pas une réplique, quasiment pas une réplique, où elles ne sont pas en train de faire quelque chose. Et il faut toujours qu'elles fassent quelque chose parce que tout va s'enchaîner. Ça se passe sur deux journées. Il y a très peu de moments de repos. Même quand elles sont au réveillon, il y a une sonnette qui va se déclencher. Il va falloir aller voir un malade. Il va falloir être dérangé. Il va falloir être sur le qui-vive tout le temps. Et ça, pour moi, c'était très, très important de donner un mouvement à cette pièce dans ce huis clos permanent, quasiment permanent. Ce qui fait que lorsqu'elle se pose, alors bien sûr, ça ne concerne pas le personnage d'Adrienne, mais ça concerne les trois infirmières. Voilà. Et ce qui fait que par moment, forcément, de temps en temps, très peu de temps, elle se pose et elle discute ou elle rit. Et puis, on va être dérangé par quelque chose. Et puis, il faut penser à quelque chose. Et puis, on a aussi une obligation. Dans la première journée, la veille de Noël, on a une amputation qu'il va falloir faire. Donc, c'est très important. Il y a de la préparation et tout ça. Donc, la guerre, elle est là en permanence. Parce que les soldats sont derrière, parce qu'on va les voir, parce qu'on sent leur souffrance, parce qu'on en parle. Voilà. Parce que le personnage de Suzy en parle très, très bien, en révolte permanente contre ça, contre cette boucherie. Voilà. Mais en même temps, ce spectacle est dans une alternance de rires et de larmes, tout le temps. Avant, justement, on va parler aussi du casting, mais puisqu'elle est ici, peut-être question indiscrète, pourquoi vous l'avez choisi, elle ? Pourquoi j'ai choisi Virginie ? Oui. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. De toute façon, vous savez, moi, je leur disais, j'ai eu une chance inouïe. J'ai eu une chance inouïe. Avec Virginie, c'est sûr. Je choisis Virginie parce que j'avais vu dans un spectacle et avec le dernier spectacle que tu as joué avec Briançon, je t'avais vu là. Et j'étais déjà en train de penser à ma distribution et je ne savais pas que Virginie aussi pouvait avoir cette fragilité dans ce spectacle-là. Il y avait une fragilité, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai dit, voilà, c'est cette fragilité-là que je veux. Et puis, il y a très longtemps, je ne sais pas si Virginie s'en souvient, elle était venue me voir jouer au théâtre, au théâtre de l'œuvre. Elle était descendue dans la loge et elle a dit, un jour, je voudrais travailler avec vous. Tu en souviens de ça ? Voilà. Et vous vous souvenez du coup. Mais non, mais ça, on ne l'oublie pas. Parce qu'un vrai désir, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui vous disent ça, des fois, et puis on n'arrive pas à le faire. Quand on peut le faire, il faut le faire. Voilà. Et puis, comme je disais à Virginie, aussi bien qu'aux autres comédiens, le comédien et les autres comédiennes, j'ai eu la chance d'avoir des Stradivarius. Alors, il y a notamment Axel Huet qui était avec vous sur M6 en famille. Vous l'avez choisi par rapport à ça parce que vous le connaissez dans la série. Non, je ne l'ai pas choisi par rapport à ça. Mais il fallait aussi réunir une troupe. Il fallait aussi réunir des amitiés. Il fallait aussi réunir des gens qui s'entendent bien. Des gens qui sont vraiment, vraiment unis. Et Axel, je l'ai vu travailler. Et c'est un comédien qui m'a séduit très, très vite. Et voilà, c'était l'occasion de dire, bon, ben voilà, on se connaît bien. C'est important aussi, la complicité. Bien sûr. C'est très, très important. Et Marie-Vincent, pareil. Pour monter une pièce et puis encore plus pour jouer ensemble. Effectivement, il faut de la complicité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, je le rappelle, pour votre pièce Comme en 14. On va juste citer Ariane Bruce qui a un rôle très important et qui est merveilleuse et Katia Miron, qui est merveilleuse aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve, eh bien, un peu plus tard sur Non Stop People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada